Et salut tout le monde, on se retrouve maintenant pour la suite de notre petite action sur FTL, après l'attaque des mantis, qui a été quand même assez violente. 4 mantis sur ma gueule, j'avais que 2 mantis pour me protéger, c'était un petit peu chaud. Et bien on va tenter d'avoir des survivants, et bien voilà ! Quand on a des problèmes, on essaie de discuter, on parle menthe. Bon, j'ai quelqu'un pour remplacer à la défense, mais bon. Un humain, c'est pas aussi bien qu'un mantis, faut pas se mentir. Pour se défendre, un humain, c'est quand même vachement moins bien qu'un mantis. J'ai passé dans la nébuleuse, je vais avoir toutes les zones vertes après, donc pourquoi pas. Vert veut pas forcément dire que c'est moins dangereux. Donc là, je me tape une nébuleuse comme je les aime pas. Donc d'abord, les nébuleuses, vous oubliez tout ce que j'ai dit sur on fait plus de zones. Les nébuleuses, c'est je passe, je me barre. Je rentre, je me barre, aussi vite que je suis arrivé, pour farmer dans les autres zones. Merci monsieur dame. Hop. Ce fut un plaisir de travailler avec vous. Hop. Je rush. Je le rush. Ah. On va se barrer. Je vous dis à la prochaine, les rocs. What ? Ah non, 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 je suis pas d'accord, là. Bon, alors ça, ça va là-dedans. Et puis bah, j'essaie de survivre à l'assaut. Est-ce que je peux pas régler le petit problème que j'ai là ? Non ? Pas d'accord ? Bon, mon oxygène, au pire, je suis à 100%. Hop. On s'en fout de l'evade. Hop. Tu ne m'attaqueras plus. Hop, je peux redescendre. Et hop. Quelques petits... Ah. En gros, maintenant, je vais gagner plus de... Plus de scrap, normalement. Je vais gagner un pourcentage de scrap en plus, normalement. Je dis bien, normalement, j'ai pas la science infuse sur ce jeu, hein. Hop. On va... Essayer d'éviter trop d'emmerdes. Qu'est-ce qu'ils attaquent ? Les portes. Ce sont, bien sûr, des mantis. Il n'y a pas trop de surprises là-dedans, hein. Mantis bien mieux préparé que mes soldats. Ah, ils attaquent la zone de... La baie de téléportation. Donc ça, je m'en fous. Pour réal, hein. Je vais juste faire une petite attaque comme ça, histoire de... Histoire de dire... Vous êtes dans mon vaisseau dégagé ? Voilà. Wow. Cette précision de tir que je viens de faire. Oh là, ça va déjà être mieux. J'ai rien dit. Alors, est-ce que je le tente ? Au risque de... Au risque de... De tout faire péter. Ouais, allez. Je le tente. Allez. Je suis un peu fou, là. Hop, ils ont un engine qui est mort. Voilà. Alors là, on gagne évidemment un peu plus, hein. Par contre, rentrez, les gars. Vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts pour ça ? Je ne vous ferai pas le coup deux fois. En plus, j'ai fait ça dans une nébuleuse. Alors, c'était vraiment, mais vraiment pas conseillé. J'ai fait vraiment n'importe quoi, là. Alors, je tente le engine. Je ne remonte surtout pas. Sinon, je vais me retaper une nébuleuse. Ce n'est pas bon pour le phare. Donc, tout simplement. Hop, vous vous remettez à vos places, vous. Mon vaisseau. La baie de téléportation. Alors, 20 secondes de coup. Là, ça peut être très long, 20 secondes. Croyez-moi, quand votre vaisseau est assiégé... Enfin, quand vous... Quand vous avez l'air d'un con et que vous voulez détruire le vaisseau adverse et que vos mecs à l'intérieur sont en train de se faire bousiller, c'est très long, 20 secondes. Vous les faites courir partout comme des barges dans le vaisseau. C'est très long. Hop. Et bien, le chemin direct est le chemin où il y aurait potentiellement le plus de loot. Donc, ouais. On va passer tout simplement sur une zone... Aïe, 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 aïe. Je n'aime pas ça. Alors, oui. Réparer les portes très vite, messieurs. Merci. Alors. Je vais prendre des coups, hein. Hop là, vous... Voilà. Les mobs, ils déconnent plus, là. Ils ne sont plus là pour venir à la plage. Ça va être dur, ça. Ça va être violent. Ça va tomber. Ah, la vache dans les portes, évidemment. Le seul endroit où il ne fallait pas que ça tombe, ça tombe. Mais il faut savoir qu'il faut savoir qu'eux aussi ont du feu dans leur vaisseau. Hop. Allez, réparer vite. Réparer vite avant que ça se répande. Ah, ils n'ont plus d'oxygène. Ah, ils n'ont plus d'oxygène. Alors, je vais laisser faire. Non, je ne vais pas laisser faire. Mauvais plan. Est-ce que j'ai gagné plus de 21 ? J'espère. 44, évidemment que je dis non. Alors, hop, hop, hop. On ouvre tout au cas où. Et bien sûr, on se barre dans la guardise la plus totale. Alors, drone mark défense 1. Bon, on repressurise tout le vaisseau. Il semblerait qu'il n'y ait plus de feu. Bon, il n'y a pas beaucoup d'oxygène. Mais bon, ce n'est pas un problème. Bon, là, j'attends vraiment de trouver un magasin, en fait. C'est s'il y a un magasin que ça va influer sur la partie, là. La prenons d'un magasin ou non. Je n'ai pas le choix, là. Je dois attendre d'avoir un magasin. Allez, je... Bon, ben, c'est... J'ai vraiment de la chance, là. Je télécharge un truc, donc j'ai... Alors, j'ai deux magasins... Deux magasins sur le chemin. Et bien, c'est parfait. Donc, vaisseau, vaisseau. Que dalle, que dalle. Magasin, magasin, magasin. Donc, il y a deux magasins sur le chemin. Ouais, je vais faire les deux vaisseaux. Alors. Ouais, en gros, on doit amener quelque chose, quelque part sur la map. Et bien, je n'ai pas de chance. Parce que ce n'est pas du tout sur mon itinéraire. Et bien, je n'ai pas trop le choix. Je vais aller faire la quête. Ça se trouve, ça va être ma mort, hein, la quête. Mais on ne sait pas. Donc, je tente. Ça se trouve, j'ai débloqué un vaisseau. Oui, oui, l'espoir fait vivre, je sais. Mais bon, on ne sait jamais. Voilà, l'occultage, l'occultage qui est une capacité qui est juste géniale, hein. On ne va pas se mentir, l'occultage, c'est juste génial. Aïe. Je voudrais tirer en même temps. Eh ben, j'en ai de la chance, moi. Puis, il va retirer, évidemment. Eh, pourquoi je n'ai plus qu'un niveau, là ? Je ne suis pas d'accord. Oh là, ça fait un missile au moins, mais bon. Hop là ! Non, 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 pas d'accord. Bon, 75%. Bon, mes 3 niveaux de bouclier devraient tenir le choc. Évidemment, s'il en évite un tir à chaque fois, ça ne peut pas le faire. Hop ! Vous voyez, je vais devoir y aller comme ça, hein. Je n'ai pas trop le choix. À la... À la... À la sac. Je n'ai pas le choix. À la sac. À la sac. Bon, mon mec au bouclier, ce n'est pas un abruti. Il voit bien qu'il est dans la merde. Il voit bien qu'il arrive à gérer sa merde, justement. Allez, allez. Bon, j'essaie évidemment de détruire ses boucliers qui me gavent légèrement beaucoup. Alors là, dès qu'il va ressortir, il va me mettre une EC. Bon. On peut discuter son choix stratégique de m'envoyer ça alors qu'il n'a pas d'oxygène dans son vaisseau. On peut le discuter, mais on ne dira rien. Alors... Pike Beam ! Ah, ça, c'est cool. Voilà, là, on tombe sur quelque chose de bien. Sauf que le Pike Beam, c'est deux. Évidemment. Évidemment, c'est deux. On va mettre deux. Ça me laisse toujours 200. Eh bien, je n'aurais pas trop le choix. Je vais devoir descendre et remonter. Ça fera moins de loot, mais bon. Aïe ! Si la quête, c'est un vaisseau qui va essayer de me péter ma gueule, je suis mort. Bon, j'ai un marqueur de quête sur le prochain secteur. Ça, c'est cool. Alors, l'occultage ou les drones ? Euh... Non. Non. Euh, je suis pour l'occultage, hein. Ouais, occultage ou soin. Euh... Ouais, ouais, ouais. Occultage et soin, évidemment. Occultage et soin. Et je vais très vite devoir me trouver du fuel. Là, bah, merci. Merci le jeu. Ah. Une barre. Pour l'occultage. L'occultage devient vraiment très utile. Dans des... Dans les niveaux... Dans ces niveaux supérieurs. Parce que là... Vous voyez, j'ai... Je suis clos que 5 secondes. Euh... Donc ça me donne 60% d'évasion en plus. Mais le cooldown... Est-ce que le cooldown... Ben non, il semblerait que le cooldown ne soit pas réduit, en fait, par le... Alors, non. Non, non, il semblerait qu'il n'y a pas de... De cooldown précisé. Ce qui est quand même assez bizarre. Je dois vous l'avouer, c'est quand même assez bizarre. Bon alors, toi, qu'est-ce que tu as ? Pas grand-chose. Euh, j'ai rien dit. T'es bien armé. Ah, c'est le... Ah oui, le pike, il est très 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 long. Voilà, il fait un dégât. Il ne traverse pas les bouviers. Mais il est très long. Il touche beaucoup de zones, ce qui fait qu'il peut faire des gros dégâts, en fait. Puisqu'il fait un de dégâts par zone. Oula, non, 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 non. Pas le feu. Pas le feu. Mais merde. Bon, je n'ai, par chance, pas pris de dégâts. Je vais passer au magasin et re... Je vais faire ça. Hop, 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 peut-être... Oui, ça, hop. Hop, 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 hop. Peut-être même en passant ici. On verra. C'est évidemment... Là, c'est prévision. Ça se trouve, j'ai tombé sur quelque chose et je ne vais pas rechanger. Je vais prendre tout le fond que je preuve parce que j'étais un petit peu en déch. Un peu en rade. Ça m'aurait fait un peu chier de tomber en rade. J'ai perdu personne. J'ai eu un truc sur la carte, il semblerait. Alors, qu'est-ce que j'ai ? Le magasin, magasin, magasin. Ah, alors là, qu'est-ce qu'il y a ? Eh bien, de toute façon, je n'ai pas le choix de passer par ici. Donc, eh bien... Donc, je passe par la zone de détresse. Eh bien, c'est cool. Donc, la mission... La quête, maintenant. La quête. Donc, là, en gros, on avait une station en orbite. Ah, bah, défense-marc. On prend le défense-marc. Eh bien, c'est cool. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est cool. Eh bien, je vais monter comme j'avais prévu. Je vais monter. Donc, aider les civils. Toujours, hein. Parce que le combat éthique, on aide les civils. Je sais. Ah. Ah oui, lui, il est en mousse. J'avais oublié. Ouh là, non, non, non. Alors, très vite, fuir, là. Très vite. Oh là, le renvoyer. Le renvoyer, évidemment. Ouah, ça, ça va être très violent. Alors là, vous voyez. Je me sens totalement démuni face à ça. Parce que je le suis, déjà. Et que je suis dans une merde pas possible. Il y a un générique, lui. Il y a des lieux armes. Et les deux péons, là, ils vont réparer les caméras. Bon, ça, c'est pas grave. Les téléporteurs, c'est pas grave. Hop, non. Bon, là, je prévois un. Le prochain tir. Je tente la réparation préventive. Hop, à chaque fois, ils prennent un petit dégât. Hop, là, qu'est-ce que tu me fais ? Hop, j'essaye un peu, hein, de... De sauver le coup, hein. Parce que, franchement, là, il me mit très mal, hein. Et c'est là que vous allez comprendre la joie du bim. Voilà. Hop, on va tout simplement fermer toutes les portes. Et je vais aller soigner mes gars parce qu'ils ont combattu. Donc, on ne voit pas pourquoi je n'irai pas les soigner. D'ailleurs, ils sont pas dangereux. Ouais, en gros, ça ne servait à rien que je fasse ce que j'ai fait. Donc, maintenant, ils ont tous leurs boucliers. Je vais tenter une percée sur le bouclier. On peut tenter, hein, évidemment. Hop, description. Ceux-là, ils m'ont bien emmerdé. Et bah, merci. Ah, un NG, un NG. Et bah, voilà ! Un NG. J'ai maintenant mon équipe de réparation. Enfin, mon mec qui fait les réparations. Il est tout seul. On va vraiment parler d'équipe, là, du coup. Allez. On replace tout le monde à leur place. On remet tout le monde à sa place. Artyom, t'es quand même meilleur en réparation qu'en fight. Je sais pas ce que tu fous, mais tu fais pas grand-chose. Bon, et bah, maintenant, en tout cas, ça fait... Ça fait déjà 21 minutes qu'on est ensemble. Donc, je vous dis à très vite pour la troisième partie de cette run de FTL. Donc, j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez aussi nous retrouver en live sur Twitch TV et sur le site qui est dans la description. Donc, je vous dis à très vite. et portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501